Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo dans ce nouveau décor. Alors, nouveau décor, mais le mobilier n'a pas changé, parce que j'ai juste changé d'appartement. J'ai pas changé tous mes meubles. J'ai eu un petit peu de mal à mettre en place la caméra, etc. parce que la luminosité est complètement différente de celle que je pouvais avoir dans mon ancien appart. Et la pièce n'est pas du tout disposée de la même façon, donc j'espère que ça ira. Et puis sinon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, tout simplement. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur mes produits terminés. J'ai déménagé des produits vides. Oui, ça prouve quand même à quel point je vous aime. Et je suis en train de remarquer dedans que j'ai des choses qui n'ont rien à faire là, comme cette brosse à cheveux. Mais la grande passion de ma fille en ce moment, c'est de vider tous les tiroirs de mon meuble de salle de bain. Et je retrouve des jouets dans mon tiroir à shampoing. Je retrouve mes shampoings dans son parc. Enfin bref, et ça clairement, c'est pas un produit terminé. Donc je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par les produits corps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord, le voile de douche relaxant, l'avant des mandarines de la gamme Eau Sereine et de la marque Le Couvent des Minimes. Rien que ça. Donc c'est ni plus ni moins qu'un gel douche qui mousse un tout petit peu et qui a une odeur en effet très relaxante. Alors l'avant des mandarines, oui, ça a une petite odeur fraîche, un peu agrume, qui était assez agréable. J'avais reçu plusieurs produits de la gamme. J'ai notamment juste devant moi, sur la table de nuit de mon chéri, l'eau parfumée qui sert un peu pour mettre sur les oreillers ou dans votre intérieur, qui est donc sur la même, exactement la même odeur. J'ai bien aimé ce gel douche. Alors voile de douche relaxant, c'est un grand mot, c'est ni plus ni moins qu'un gel douche. Je ne le rachèterai pas parce que ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais c'était un bon produit. Ensuite, j'ai fini le gommage pour le corps de la marque Cellu Blue. Vous connaissez peut-être cette gamme de ventouses en fait, qui vous servent à éliminer la cellulite au niveau des cuisses, des fesses, du ventre, etc. Donc moi je possède cette ventouse, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est très efficace pour peu qu'on s'y tienne, parce que les résultats sont vraiment impressionnants, mais il faut réellement s'y tenir. Et moi c'est un peu mon défaut, je ne m'y tiens pas vraiment. Et bien la marque Cellu Blue a donc toute une gamme de cosmétiques qui est associée. Donc notamment ce gommage pour le corps à la caféine sans thermonoi. Alors la caféine c'est un ingrédient qu'on retrouve pas mal dans les produits minceurs, drainants, etc. Parce que ça a de bonnes propriétés de ce côté-là. Et senteur monoi, ça sent un peu la crème solaire les produits pour l'été, mais ça sent pas réellement monoi. Alors j'ai adoré ce produit parce que c'est tout ce que je demande dans un gommage. C'est une formule qui est épaisse, qui reste à l'endroit où vous l'appliquez. Vous savez ça ne s'étend pas sur toute la peau. Et les grains sont très abrasifs, très épais. Et pour le corps c'est vraiment ce que je veux. Moi quand je me gomme le corps, je veux que ça y aille fort et que je n'ai pas besoin de le faire tous les deux jours. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce gommage. Vous avez également un produit qui est en duo avec ce tube qui est un masque pour le corps. Alors avec des propriétés amincissantes aussi. Pour lequel je suis un tout petit peu moins convaincue. Mais en tout cas ce gommage j'en étais très très content. Donc voilà, si vous cherchez un gommage pour le corps efficace, je vous le conseille. Ensuite j'ai mis dans la catégorie corps un parfum. Donc c'est l'extrait de Cologne Neolif Assessi de la marque Roger Egalet. Donc Roger Egalet est un petit peu en revirement. Ils essaient de rajeunir un petit peu la marque. C'est vrai que pour moi ça reste quand même dans mon esprit avant tout les gros savons dans les boîtes en plastique que ma mamie a acheté à la pharmacie. Donc voilà, ils sont un petit peu en train de rajeunir l'image de la marque. Et ils ont commencé par toute une gamme de Cologne qui ont été pensées par des parfumeurs, par des nez. Donc il en existe, il doit bien en exister 7 ou 8. Alors sans grande surprise, je suis fan de la version Neolif Assessi que j'ai terminée vitesse grand V. Je vous l'avais présentée dans une vidéo favori. J'adore ce parfum, cet extrait de Cologne. Donc en effet il y a une odeur de fleur d'oranger qui est démente. Une fleur d'oranger qui est très fraîche, très bébé, très douce. Et avec une pointe, avec une note un petit peu marine par-dessus qui rend le tout assez incroyable. Le seul défaut, et c'est un gros défaut, c'est la tenue. C'est vraiment pas exceptionnel, ça tient 2-3 heures grand maximum sur moi. J'ai beau en mettre sur mes vêtements, sur mon écharpe, dans mes cheveux, etc. Ça tient pas extrêmement bien et c'est le gros défaut de ce produit. Alors j'avais acheté le flacon de 100ml et j'ai reçu de la part de la marque un coffret avec... Alors j'avais une bougie et j'ai le même flacon mais en version 50 je crois. Donc le deuxième flacon est déjà dans mes tiroirs en train d'être utilisé parce que vraiment j'adore ce parfum. Ça se rapproche vraiment de mon parfum de rêve. C'est vraiment l'odeur que je préfère. Donc je vous conseille vraiment d'aller le sentir en boutique si c'est une odeur qui est susceptible de vous plaire. Donc on le retrouve en parapharmacie, éventuellement dans le corner beauté des grands magasins type Galerie Lafayette. Et voilà, je sais que je le rachèterai malgré sa tenue parce que vraiment je l'adore. Ensuite j'ai fini des produits pour les cheveux. Tout d'abord le traitement sans rinçage volume pour cheveux clairsemés de la marque Kevin Murphy. Donc c'est la gamme Bodymasque que j'avais acheté à la fin de ma grossesse pour anticiper un petit peu la perte de cheveux qui peut arriver par la suite. Alors cette perte de cheveux après une grossesse elle n'est pas inquiétante, elle n'est pas anormale. Elle est d'origine hormonale. Donc si vous êtes dans cette phase ou si vous en sortez tout juste, pas de panique. C'est très impressionnant, on perd beaucoup de cheveux et ça fait très très peur mais c'est tout à fait normal. Pendant votre grossesse vous perdez très peu de cheveux et une fois la chute d'hormones passée, vous avez votre capital capillaire qui s'estompe en quelques semaines. C'est très impressionnant. Donc pour anticiper un petit peu ça, j'avais acheté la gamme Bodymasque de chez Kevin Murphy. J'avais acheté ça sur le site de Beardbox, je crois bien. C'est une marque qui n'est pas donnée. J'avais acheté le shampoing, l'après-shampoing que j'ai fini, j'avais dû vous présenter dans d'anciennes vidéos produits terminés. Et le traitement sans rinçage. Alors moi j'aime pas trop les produits sans rinçage pour les cheveux, c'est pas vraiment dans mes habitudes, j'aime pas trop ça. Mais là j'avais acheté toute la gamme. Donc j'ai mis du temps à le finir, là je l'ai fini ces temps-ci. C'était plus du tout d'actualité parce que maintenant j'ai récupéré ma masse capillaire, mes cheveux ont repoussé. Mais je voulais pas le jeter, je voulais pas le gâcher donc je l'ai terminé. Je peux pas vous dire si la gamme a été miraculeuse sur moi parce que j'aurais jamais de comparatif si je ne l'avais pas utilisé. Mais voilà, c'était important pour moi d'utiliser un produit de ce type-là. Ensuite j'ai fini la lotion anti-pelliculaire au zinc Squanorm de la marque Ducré. Vous le savez peut-être, j'ai eu une forte propension à avoir le cuir chevelu qui démange. Que ça soit dû à la fatigue, au stress, au fait que je me lave les cheveux trop souvent, ou les trois à la fois. Et puis là on sort d'une période sans grande surprise qui est un petit peu stressante avec le déménagement etc. Donc j'ai eu pas mal de démangeaisons au niveau du cuir chevelu. J'avais ce produit depuis très longtemps parce qu'en fait vous avez juste besoin de faire quelques raies sur votre cuir chevelu et de l'appliquer. Donc il vous faut pas non plus un flacon anti à chaque application. Alors c'est très efficace parce que le zinc de toute façon c'est un ingrédient qui est très reconnu pour ses propriétés apaisantes, surtout au niveau du cuir chevelu. Donc ça contient du kéluamide, je ne sais pas ce que c'est, et du sulfate de zinc. Donc voilà c'est très très efficace mais comme je viens de vous le dire, moi les produits sans rinçage c'est pas vraiment mon truc. Donc je le rachèterai pas malgré sa grande efficacité. Ensuite j'ai terminé toujours dans ce couplet là le shampoing T-gel anti-pelliculaire. Donc qui est la version pour cheveux gras. Alors j'ai pas forcément les cheveux gras mais c'est la version qu'on trouve le plus facilement en parapharmacie. Alors j'imagine que c'est un shampoing avec une composition absolument affreuse mais c'est le shampoing que je rachète le plus depuis bien 10 ans en arrière. C'est un shampoing déjà que mon papa utilisait donc c'est comme ça que je l'avais découvert et il est écrit efficace dès la première utilisation. Je peux vous garantir que oui si vraiment vous avez le cuir chevelu qui démange, que vous ne vous en sortez plus, c'est un shampoing qui est très très efficace. Alors il sent pas bon, il est couleur marronnasse comme ça, ça tâche la baignoire, c'est pas beau du tout. Enfin il sent pas bon, il sent pas, on va dire qu'on a rien fait pour qu'il sente bon, il sent pas mauvais mais il y a vraiment mieux dans le domaine. Mais il est hyper efficace sur les démangeaisons du cuir chevelu donc je le rachète depuis des années, j'ai rien trouvé de mieux. J'ai essayé la gamme anti-pelliculaire de chez Bioderma, j'ai essayé chez René Furtereur, j'ai trouvé des produits qui étaient corrects mais pas aussi efficaces que celui-ci. Donc voilà j'ai toujours un flacon dans mes tiroirs et j'ai tendance à l'utiliser un peu sous forme de cure. C'est à dire qu'une fois que le produit est entamé, j'utilise tous les shampoings ou un shampoing sur deux jusqu'à ce que je finisse le flacon et après je laisse tomber pendant quelques mois. Et comme je vous disais, on était dans une période un peu stressante donc je m'en suis pas mal servie. Et ensuite j'ai terminé l'après-shampoing Vitalité Brillance au beurre de karité de la marque Clarins. Alors moi j'ai reçu le duo avec le shampoing que j'ai pas encore fini mais il m'en reste vraiment à fond. De toute façon je sais pas si vous êtes comme moi mais je finis jamais le shampoing en même temps que l'après-shampoing. C'est une gamme de produits capillaires qui a la même odeur que l'eau dynamisante de chez Clarins qui est un produit que vous connaissez peut-être, qui est culte dans la marque. Donc une odeur très fraîche, je saurais même pas vraiment vous la qualifier mais c'est vraiment une odeur signature chez Clarins. Et moi c'est un produit que ma mamie utilisait donc j'adore cette odeur. Donc un après-shampoing au beurre de karité qui était bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le shampoing, j'ai trouvé simple et efficace. Il laissait une bonne odeur sur les cheveux, il avait bien etc. Celui-ci sans problème vous trouverez des équivalents à moindre coût donc ça vous n'aurez pas de soucis à faire aussi bien pour moins cher. Mais je l'ai beaucoup aimé surtout le flacon-pong c'est très très pratique dans la douche. Et au niveau texture c'était mi-après-shampoing, mi-masque, c'était assez intéressant. On va passer au maquillage puis je terminerai avec les soins pour le visage. J'ai terminé un millième tube de l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême SPF10 donc de la gamme Double Wear d'Estée Lauder. Vous savez que j'adore cette gamme. Cette anti-cerne je l'utilise depuis que j'ai l'âge de 17 ans à peu près. Je m'en sers pas forcément, même pas du tout comme anti-cerne. Je m'en sers comme cache-misère sur les boutons, les cicatrices. Et je l'adore, je le porte dans la teinte light-medium. Je porte cette teinte quasiment toute l'année en été, je rattrape un peu avec du bronzer et en hiver c'est ma teinte. Et je le trouve dingue parce que très couvrant, en effet très très longue tenue et aucun ne lui arrive à la cheville. Attention si vous comptez vous en servir comme anti-cerne sous les yeux, il est très longue tenue donc il a une très légère tendance à être un peu asséchant. Donc c'est peut-être pas l'anti-cerne le plus adapté si vous avez un contour de l'oeil un peu sec ou un peu fragile. Mais alors lui c'est sûr je le rachète. Je l'ai pas encore racheté mais d'ailleurs j'ai un bon cadeau de chez Sephora qui vient d'arriver pour mon anniversaire. J'étais en train de me demander ce que j'allais acheter, je pense que je vais reprendre un ou deux tubes. Ensuite le Beach Bronzer de chez Urban Decay que je n'ai pas fini à la base. Alors il était bien creusé, j'avais un trou au fond mais il est tombé par terre. Il s'est fragmenté en mille morceaux, c'était irrécupérable. Il y en avait plein en ma salle de bain, j'ai pas du tout pu rassembler les morceaux, patouiller un peu dedans, c'était pas possible. C'est dommage parce que je l'aimais beaucoup. Donc le Beach Bronzer qui existait dans deux teintes de mémoire. Donc moi j'avais reçu la teinte Sun Kiss de la part de la marque. Donc une poudre bronzante, il n'y a rien de marqué de plus. Niveau couleur, du coup je ne peux pas vous montrer. Mais c'était vraiment idéal pour moi parce que c'était vraiment la teinte que peut prendre ma peau quand je m'expose au soleil. Donc c'était top. Il était très facile à estomper, très naturel, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà, si vous cherchez un bon bronzer je vous le conseille. Moi je suis vraiment triste qu'il se soit explosé sur le sol. C'est un bien triste destin pour lui. Toujours catégorie maquillage du teint, la poudre mosaïque lumière de la gamme couvrance. De chez Aven, qui est donc la gamme de maquillage de chez Aven. Qui est une gamme vers laquelle je ne pense pas me tourner parce que pour moi Aven ça reste du soin alors que c'est dommage. Parce qu'ils ont une très très bonne gamme pour le teint. J'ai beaucoup aimé cette poudre. Donc comme son nom l'indique, poudre mosaïque, c'est une poudre avec tout un déventail de couleurs. Il vous suffit de mélanger toutes les teintes. Malheureusement elle a mal fini parce qu'à la fin, quand il en restait très peu, elle s'est elle aussi fragmentée en mille morceaux à croire que c'est le thème de cette vidéo. Je n'ai pas pu aller vraiment jusqu'au bout. Il me restait quelque chose comme une dizaine d'utilisations. Donc j'étais vraiment arrivée pas loin de la fin. Mais je n'ai pas pu la terminer complètement. Je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle a une très légère couvrance. Elle était lumineuse, elle n'était pas plombante. J'ai bien aimé sa texture. C'était vraiment une très très bonne poudre. Je l'ai utilisée avec plaisir jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la fin. Si vous avez une peau sensible réactive, ça doit être une gamme qui est adaptée pour votre peau. Parce que voilà, c'est une marque qui est très respectueuse des peaux sensibles et réactives. Donc je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, j'ai terminé, enfin j'ai enfin terminé j'ai envie de dire, la base pour les cils qui s'appelle la base mascara perfecto de chez Givenchy. Donc les bases pour les cils, ce n'est pas un truc dont on entend beaucoup parler. Mais alors moi, ça fait partie de ma routine de maquillage. On parle beaucoup de base pour le teint, base pour les paupières. Mais les bases pour les cils, j'ai l'impression que je suis la seule en utilisée. Bref, j'utilise depuis des années la Dior Show Maximizer, donc de chez Dior, qui est excellente. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de voir ce qui se faisait ailleurs. Donc j'ai opté pour celle de chez Givenchy. C'est vrai que le packaging est très joli. Givenchy, c'est une bonne marque. Je n'ai pas du tout aimé cette base. J'ai trouvé qu'elle ne magnifiait pas du tout les cils. J'ai trouvé qu'elle ne faisait rien de bon pour mes cils de toute façon. C'était ni protecteur, ni nourrissant, ni joli avant le mascara, ni rien du tout. Je n'ai pas du tout aimé. Donc le tube était très gros. Il y avait 8 grammes de produit. D'ailleurs, je triche un tout petit peu. Je pense que je pourrais encore m'en servir pendant deux semaines, mais je n'en peux plus. Donc je vais passer à autre chose. Je vous parlerai dans mes prochains favoris. Du coup, j'ai loupé une édition de favoris à cause du déménagement, si vous avez suivi. Mais dans la prochaine édition, je vous parlerai d'une base pour les cils à petit prix que j'ai découverte, qui est géniale. En tout cas, celle-ci, je ne vous la conseille pas. Elle est très chère et je ne l'ai pas du tout aimé. Et ensuite, j'ai terminé, donc toujours côté maquillage des yeux, le mascara. Ouh, ça a écrit tout petit. Le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, alors que j'ai adoré, qui est un mascara qui n'est pas waterproof. Donc j'ai un peu dérogé à ma règle, qui est de n'utiliser que des mascaras waterproof, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Celui-ci, je l'avais reçu de la part de la marque et il avait été gravé à mon nom. Donc je ne pouvais pas, enfin, c'est pas que je ne pouvais pas le donner à une copine, mais c'est un peu bizarre de donner un mascara avec son prénom dessus. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, c'est peut-être un signe qu'on m'envoie pour me dire qu'il faut vraiment que je teste ce mascara. Bah j'ai bien fait, parce qu'il est vraiment génial. Alors, je ne le rachèterai quand même pas, parce que ça n'est pas une formulation waterproof. Et que, bah, forcément, ça a ses limites. C'est-à-dire que j'ai été un moment dehors, il pleuvait, bah j'ai eu quelques couleurs sous les yeux. Le soir, en fin de journée, ça peut très légèrement s'émietter. Au niveau de la courbure, j'ai pas trop eu de soucis. C'est pas idéal, mais c'était pas mal. Concrètement, si la marque se décide à le sortir en version waterproof, je l'achèterai sans aucune hésitation. Mais sinon, je ne l'achèterai pas en version classique. Mais si vous portez des mascaras en formulation classique, je vous le conseille, il est magnifique. Il fait un bel éventail de cils, il est bien noir, allongeant, recourbant, volumisant, tout ce qu'on veut. Et vraiment, j'en ai été très contente. Et il m'a duré très longtemps. Mais j'arrive pas à voir quelle est la quantité dans le tube. C'est pas écrit, mais il m'a duré très longtemps. Et il a pas séché. Il a vraiment gardé la même texture du début à la fin. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on va terminer avec les produits visage. J'en ai pas mal. Tout d'abord, l'eau de raisin de chez Caudalie. Qui est une sorte de brume hydratante. Qui apaise les peaux sensibles. Qui hydrate légèrement la peau, etc. Bon, je suis pas extrêmement convaincue par ce type de produit. Ça fait à peu près la même chose qu'une bombe d'eau thermale. Moi, je m'en sers pour fixer mon maquillage. Et ça se passe très très bien. Donc voilà, je l'ai utilisé avec plaisir. Ça, c'était une édition limitée. Je me souviens plus pourquoi. Mais elle a pas le même look que d'habitude. Et oui, moi, je jette du coup le bouchon. Parce que vu que je m'en sers tous les matins, je peux pas enlever un bouchon. Donc je me retrouve qu'avec le petit aérosol. Voilà, donc comme fixateur de maquillage, ça marche très bien. Même si c'est pas forcément fait pour ça à la base. Mais écoutez, pour moi, ça marche pas mal. Le démaquillant yeux maquillage waterproof de chez Mixa. Voilà, je vous en parle à chaque fois. C'est le meilleur. Je ne fais que de le racheter. Et malheureusement, le supermarché dans lequel je fais mes courses maintenant à Annecy ne le vend pas. Donc il va falloir que... Peut-être que je le commande sur Amazon. Je sais pas comment je vais faire. Ensuite, le tonique Lotus et fleurs d'oranger. Lotus et fleurs d'oranger, oui, de la marque Paille. Qui est une marque de soins visage avec de belles formulations, de belles compositions. J'ai beaucoup aimé ce produit pour son odeur. En effet, il y avait une odeur très fraîche. Je pourrais pas dire forcément que ça sent la fleur d'oranger, mais c'était très agréable à utiliser. Je m'en suis servie pour rincer mon homicélaire, les fois où j'utilisais de l'homicélaire. Et pour fixer mon maquillage aussi. C'était très frais et très agréable. Ensuite, un produit que j'ai adoré, que j'avais reçu de la part de la marque. Alors ça, je sais que je le rachèterai sans aucune hésitation. La mousse nettoyante légère, bouquet floral de la marque Melvita. Alors bouquet floral, sur le coup, moi c'est pas le truc le plus vendeur. Le flacon un peu bleu comme ça, je peux pas expliquer, mais c'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Ça contient de l'eau florale de rose, de l'eau de fleur d'oranger. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Et de l'extrait de Narcisse. L'odeur est dingue. Mais alors l'odeur est absolument dingue. Ça sent la fleur d'oranger. C'est un délice avec une pointe de monoeil. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu sucré, d'un peu ensoleillé dedans. Et j'ai adoré ce produit. Alors les mousses nettoyantes, moi j'aime bien utiliser ça sous la douche parce que je trouve qu'au quotidien, c'est un peu pénible. On s'en fout plein la racine des cheveux et c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais sous la douche, c'était un bonheur. C'était très doux, pas du tout irritant. Ça venait juste nettoyer la peau, juste comme il faut. J'ai adoré ce produit. C'est très économique parce que c'est une mousse. Donc forcément, ce qui sort d'ici, c'est la mousse. Donc vous ne mettez pas une quantité complètement incroyable. Il vous en faut juste pour pouvoir l'étaler d'entre vos mains. Et ouais, j'ai adoré ce produit. Je le rachèterai, c'est certain. Surtout pour son odeur, mais aussi pour le reste de ses propriétés qui n'étaient pas désagréables. Ensuite, la Divine Face Oil de la marque Antipod. Antipod, c'est une marque néo-zélandaise, si je ne dis pas de bêtises. J'ai reçu pas mal de produits de leur part récemment. J'ai beaucoup aimé cette huile pour le visage, alors qu'il y a une vraie huile, comment dire, une huile végétale. Donc très grasse, qui a un petit peu de mal à pénétrer dans la peau, qui se laisse masser très longtemps sur le visage. Donc c'est peut-être pas l'huile la plus agréable à utiliser parce que ça reste collant un petit peu gras. Il faut penser à l'appliquer un petit peu avant d'aller se coucher pour pas que ce soit votre oreiller qui en profite plutôt que votre peau. Mais les ingrédients sont dingues. Donc de Rose Heap. À chaque fois, je me demande ce que c'est, Rose Heap. Je n'arrive pas à me souvenir, est-ce que c'est de l'églantier ? Je ne me souviens plus. Et de l'huile d'avocat, avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 97% d'ingrédients d'origine biologique. Donc voilà, c'est un très bon produit avec une belle composition. J'ai beaucoup aimé cette huile pour le visage. Je ne la rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres en stock que je souhaite tester. Mais si vous êtes une adepte de la marque, je vous la conseille. Ensuite, un sérum éclat dont je vous avais parlé. Le sérum éclat de la marque Denovo pour le teint terne et brouillé. J'ai beaucoup aimé ce sérum qui était donc d'une couleur jaune comme vous pouvez l'apercevoir ici. Alors le mode de présentation n'était pas forcément bien pensé parce que c'est un sérum qui est assez épais et donc c'était avec une pipette et on avait beaucoup de mal à le faire sortir. Mais je crois que l'une d'entre vous m'a dit que la marque avait changé justement le flacon. Je crois que c'était un flacon pompe. Ce qui est une bonne nouvelle. Bref, Denovo, c'est une marque avec pareil de belles compositions. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas certifié bio. En tout cas, il est écrit 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup aimé ce sérum. En effet, j'avais vu un réel effet éclat sur mon visage. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori. Donc je vous le conseille. Il était très très bien. Ensuite, le vinaigre de beauté 18 essence naturelle, plante officinale et plante distillée qui lisse, affine, clarifie de la gamme Aura Mirabilis de la marque Roger Gallet. Voilà. Donc ni plus ni moins qu'une sorte de lotion un peu éclat. J'ai pas vraiment vu d'effet au niveau de l'éclat de ma peau. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. En tout cas, je crois pas. Moi, j'ai eu du mal avec l'odeur. Je m'y connais pas très bien en parfum, etc. Pour moi, quand je sens quelque chose comme ça, je dis que ça sent le patchouli. Je sais pas si le patchouli sent exactement ça, mais dans mon esprit, le patchouli, ça sent ça. Ça sent comme dans les magasins qui vendent de l'encens. Vous savez, c'est très puissant. Ça attaque vraiment. Et du coup, voilà, moi j'utilise des lotions comme ça le matin. J'ai trouvé que c'était très agressif à utiliser le matin. C'est vraiment le critère numéro un qui fait que je rachèterai pas ce produit et qui fait que j'ai eu un petit peu de mal à le finir. Et puis en plus de ça, j'ai pas vu un réel effet sur ma peau. Donc non, je vous le conseille pas forcément. Ensuite, le nettoyant doux, hydratant, camélia et rose de la marque Paille. Un nettoyant que j'ai beaucoup aimé qui est sous forme de crème, une crème très épaisse qui mousse pas. Qu'il est préférable d'utiliser avec une mousseline ou en tout cas quelque chose qui vous permette de faire une légère exfoliation de votre peau au moment où vous l'utilisez parce qu'il est un tout petit peu difficile à rincer. C'est la raison pour laquelle je le rachèterai pas parce que moi j'ai pas ce rituel de me nettoyer la peau avec une petite mousseline ou une petite lingette. Et sur peau nue avec uniquement les mains, c'est un tout petit peu dur à rincer. En dehors de ça, ça sentait bon. Une odeur un peu de citron. Ouais, verveine citron, assez frais. C'était très doux pour la peau parce que du coup, il n'y a pas de tensioactif, rien du tout qui fait mousser le produit. Donc c'est très très doux sur la peau. Et je l'ai bien aimé. Mais c'est juste cette technique de nettoyage de la peau qui est pas forcément ce que je préfère. Ensuite, j'ai terminé une miniature de l'Aqua Rosa, donc une essence botanique de beauté fraîche de la marque Sanoflore qui est ni plus ni moins qu'une lotion gélifiée. Très agréable à utiliser. Je crois que j'ai un grand flacon qui m'attend dans mes tiroirs, donc j'utiliserai son grand frère avec grand plaisir. J'aime beaucoup la marque Sanoflore et ça, c'est un produit que j'ai utilisé avec beaucoup de plaisir. Et on termine par l'hydratant express SPF 20 Pepstart de la marque Clinique. Je vous avais déjà parlé de ce produit. La gamme Pepstart chez Clinique, elle est reconnaissable avec ses packagings un peu fluos. Vous avez un nettoyant qui est rose, une crème qui est bleue. C'est la gamme un petit peu jeune de chez Clinique et qui est moins coûteuse que le reste de la gamme. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez vous procurer des produits de cette marque sans y laisser tout votre salaire. J'ai beaucoup aimé cette crème. Déjà SPF 20, je trouve que c'est hyper intéressant. La texture était parfaite. Ni trop riche, ni trop léger. En tout cas pour ma peau, sèche et sensible, c'était parfait. Très très bonne base de maquillage et je suis arrivée au fond du pot sans m'en rendre compte. Vraiment, je l'ai adoré. Donc je vous la conseille. Les yeux fermés, moi je ne la rachèterai pas parce que j'ai beaucoup beaucoup de produits qui m'attendent pour mes prochains tests. mais je vous la conseille. Elle était vraiment excellente. Et voilà qui conclut mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu et puis j'espère que ça allait niveau disposition, cadrage, lumière, etc. Sinon je ferai mieux la prochaine fois. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.